salut tout le monde bienvenue sur super soluce aujourd'hui on va vous parler de la soluce de the legend of zelda major asmasque donc le tout dernier sorti sur 3ds 2ds ainsi que la toute dernière new 3ds donc ce jeu à l'origine c'est un remake sorti sur nintendo 64 donc ça raconte l'histoire de link qui arrive dans les terres de terminat juste après ocarina of time donc vous allez du coup jouer link qui qui se retrouvera transformé en peste mojo et par la suite vous aurez 72 heures pour enlever la malédiction de majora qui menace la terre de terminat donc avec une lune qui va qui va s'écraser sur le monde rapidement qu'est ce que c'est que cette soluce tout d'abord il ya la quête principale du jeu ici vous aurez pas mal de quête annexes à faire pour réussir à aller dans chaque donjon du jeu et la grosse particularité de notre soluce c'est qu'elle va vous expliquer point par point quelle personne avec quelle personne vous allez devoir parler vu que le jeu se s'établit en trois jours il vous faudra arriver dans des parties heure après heure pour parler à ces personnes et donc dans notre quête principale on verra le cheminement de tout ça ensuite en réalisant ces ces quêtes vous aurez la possibilité d'obtenir des objets ces objets qui vont vous permettre d'aller dans les donjons chaque donjon sera détaillé page par page donc vous aurez les vidéos les images les descriptions du jeu donc comme d'habitude dans les vidéos c'est du one shot il n'y a pas d'aller retour il n'y a pas de mort comme ça si jamais vous êtes bloqué dans le jeu vous avez juste à lancer la vidéo vous regardez toutes les énigmes aucun souci et pour les plus persévérants si vous arrivez à aller jusqu'au jusqu'au boss finale pareil une vidéo du boss sachant que même les personnes qui ont déjà joué au jeu tous les boss ont été refaits et il y aura de nouvelles patterns donc là encore je pense que vous allez pas mal criser sans notre soluce ensuite dans les donjons vous aurez 15 faits égarés à récupérer vous permettant de récupérer des améliorations encore une fois dans notre soluce vous verrez les améliorations ainsi que comment récupérer toutes les faits égarés sachant que le positionnement des faits ont été changés donc encore une fois même si vous avez déjà fait le jeu sur nintendo 64 notre soluce vous permettra de retrouver ces nouveaux emplacements maintenant nous allons un petit peu parler de la partie annexe de notre soluce donc à l'intérieur vous retrouverez les 24 masques à récupérer dans tout jeu donc encore une fois de base pour terminer la quête principale il vous faudra simplement trois masques le masque de mojo le masque de zora et le masque de goron mais si vous voulez finir le jeu à 100% là il vous faudra obtenir les 24 masques donc encore une fois vous allez sur notre soluce il y aura les vidéos les descriptions les images de chaque masque et d'ailleurs si jamais vous avez le moins de problèmes la moindre question on a créé une partie bien débuté là vous verrez les différences entre la version 3ds et la version nintendo 64 ici vous pourrez poser des questions si jamais vous avez la moindre requête à faire ou même si jamais vous voyez des problèmes au niveau de la soluce ou que vous voulez que ça soit plus détaillé vous écrivez un commentaire et la communauté ainsi que les gens qui ont fait la soluce pourront pourront vous répondre pour finir on retrouvera aussi tous les quarts de coeur du jeu à l'intérieur d'une énorme page encore une fois vidéo images description les sept bouteilles vides à récupérer dans le jeu à l'origine il y en avait 6 grâce à cette version 3ds 2ds et new 3ds on retrouve un 7e flacon à récupérer avec gorman donc encore une fois vous verrez une vidéo explicative sachant que la bouteille est assez difficile à récupérer puisque vous devrez arriver à des heures précises parler à gorman pour que pour réussir à valider la quête en espérant que cette soluce vous sera d'une grande aide en attendant à bientôt sur super soluce